On va regarder ensemble comment on fait pour calculer des limites quand on est en présence de fonctions logarithmiques. Alors premièrement on va se donner une fonction logarithmique de base, donc log en base b de x pour une base qui est strictement plus grande que 0 et qui est différente de 1. Voilà, alors dans notre graphique en fait on a deux courbes, alors on a une première, donc ici je vais l'appeler g de x, alors ça c'est la fonction log en base 2 de x et on a aussi l'autre courbe qui est, on va l'appeler h de x et qui est log en base 1 demi de x. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les deux cas, c'est à dire quand on travaille avec des fonctions logarithmiques, en fait notre base doit être plus grande que 0 et différente de 1. En fait les deux cas c'est si notre base est entre 0 et 1 et l'autre c'est si notre base est plus grande que 1. Alors peu importe, si je prends la fonction log en base 2, log en base 3, log en base 10, les comportements vont être les mêmes. Même chose si je prends log en base 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 vingtième, alors on va avoir des comportements qui sont identiques. Donc c'est juste ici pour illustrer, j'ai pris ces deux cas là. Donc juste avant de continuer, peut-être ici une petite note comme quoi le domaine d'une fonction logarithmique de base, donc c'est de 0 exclu à plus l'infini. Là ce qu'on va faire dans le fond c'est qu'on va regarder les limites aux bornes du domaine et les limites en un point. Donc on va commencer par la fonction en vert, donc la fonction g de x. Alors là on va y aller graphiquement. La limite quand x est en vert 0+, parce que je ne peux pas aller vers 0 directement, étant donné que tout ce qui est à gauche de 0 ne fait pas partie du domaine, donc je peux juste aller regarder un petit peu plus grand que 0, donc c'est pour ça que je prends ici 0+, de la fonction log en base 2 de x. Alors si on regarde la fonction en vert, on remarque que quand je prends des valeurs qui s'approchent de plus en plus de 0 par la droite, que la fonction s'en va vers le bas de façon infinie. Alors cette limite là vaut moins l'infini. Maintenant si on regarde la limite quand x est en vert plus l'infini, de log en base 2 de x, encore une fois si on y va de façon graphique, on voit que notre truc augmente, notre courbe augmente tranquillement. Donc si je m'en vais ici, on voit que la courbe s'en va vers le haut et dans le fond notre fonction va aller très tranquillement, mais va aller vers plus l'infini. Donc va aller vers le haut de façon infinie, de façon indéterminée. Donc on va monter, on va monter, on va monter, on va monter tranquillement, mais on s'en va vers le haut, éventuellement on explose vers le haut. Alors de façon graphique, voilà les limites pour les fonctions logarithmiques. Et en fait, ceci est vrai si on a une base qui est plus grande que 1. Alors log en base 2, log en base 3, log en base 5, log en base 22, c'est les mêmes comportements. Et peut-être une petite note à faire attention aussi pour ln de x. Donc ln de x, en fait, c'est une base qui est égale à E, qui est environ 2.7. Donc c'est le même comportement. Donc ln de x ressemble à cette courbe-là, donc à la courbe en verte. Alors la limite, je peux l'écrire ici en fait, étant donné que c'est une fonction qui est très 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 importante, on va l'écrire ici, la limite quand x tend vers 0 plus pour ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, pour ln de x, ça donne plus l'infini. Donc c'est le même comportement que 2 à la x. Mais cette fonction-là est très importante, alors je croyais bon de vous l'indiquer aussi. Si on regarde la fonction en rouge maintenant, la fonction h de x, maintenant on a une base qui est entre 0 et 1. Alors la limite quand x tend vers 0 plus pour log en base 1 demi de x. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Si je prends des valeurs qui s'approchent de 0 par la droite, on voit que la fonction en rouge, elle explose vers le haut, donc plus l'infini, et la limite quand x tend vers plus l'infini pour le log en base 1 demi de x. Alors si on remarque ici, si je prends des valeurs de plus en plus grandes, bon en fait on voit qu'il y a une symétrie pour les deux fonctions, log en base 2 puis log en base 1 demi, donc on voit qu'il y a une symétrie ici par rapport à l'axe des x. Donc si quand notre base était plus grande que 1, on allait vers plus l'infini quand x allait vers la droite, bien par symétrie, on voit bien que notre fonction ici va aller vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors voilà, ça c'est le cas où notre base est entre 0 et 1. Donc entre 0 et 1 pour la base. Alors on voit qu'on a dans le fond l'inverse de ce qu'on avait ici pour la base plus grande que 1. Donc on peut peut-être résumer. Alors si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini pour la fonction f de x, donc qui est ici, log en base b de x. Alors à plus l'infini, qu'est-ce qui peut se passer? On remarque, bon par exemple ici, à plus l'infini, qu'est-ce que j'ai ici? En fait je peux valoir plus l'infini si ma base est plus grande que 1. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a moins l'infini si la base est entre 0 et 1. Voilà. Maintenant on a aussi la limite quand x tend vers 0 plus pour la même fonction, log en base b. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Si ma base est plus grande que 1, alors on s'en va vers le bas, donc vers moins l'infini. Et si ici ma base est entre 0 et 1, donc si la base est entre 0 et 1, on remarque quoi? On remarque en fait qu'on s'en va vers le haut, donc vers plus l'infini. Alors vraiment c'est l'inverse, les deux situations sont inverses. Donc peut-être, moi je vous dirais, peut-être vous rappeler ici qu'est-ce qui se passe quand on a une base qui est plus grande que 1. Bon, notamment parce que c'est le cas de la fonction ln de x et c'est une fonction qui revient très souvent. Si jamais vous avez à travailler avec un log et que la base est entre 0 et 1, bien tout ce que vous avez à faire, c'est vous rappeler de la situation qui est ici et l'inverser. Et vous allez avoir, dans le fond, vos limites pour la base entre 0 et 1. Donc pour peut-être conclure cette section-là de la vidéo, qu'est-ce qui se passe quand on a une limite en un point? Donc la limite quand x tend vers c de log en base b de x. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On remplace. Alors log en base b de c. Donc par exemple, on va faire un petit exemple. Supposons que je prenne ma fonction log en base 2 de x et que je vais calculer la limite quand x tend vers 8 de log en base 2 de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On remplace. Log en base 2 de 8. Et là, on se pose la question. Quel exposant je dois donner à 2 pour obtenir 8? Alors la réponse c'est 3. 2 à la 3 donne 8. Alors la limite quand x tend vers 8 de log en base 2 de x vaut 3. Alors on remplace. Bien entendu, c doit faire partie du domaine. On prend vraiment la limite en un point du domaine. Donc ici, peut-être une petite note. Il faut absolument que c soit dans l'intervalle 0 ouvert à plus l'infini. Sinon, je dois y aller avec les deux limites qui sont ici. Alors première limite à plus l'infini. Deuxième limite à 0 plus. Donc à droite de 0. Et l'autre cas, c'est la limite en un point. Avec ça, on est capable de calculer toutes les limites pour les fonctions logarithmiques. Dans le cas où on a une fonction logarithmique de base. C'est-à-dire où, ici, ce qui est à l'intérieur de mon log est x. Si l'expression est plus compliquée, alors là, on a un peu plus de travail à faire. Peut-être une petite note aussi pour la limite en un point. Ici, j'ai mis la limite quand x tend vers c de log en base b de x est égale à log en base b de c. Ça, c'est peu importe que b soit plus grand que 1 ou entre 0 et 1. Il n'y a pas de distinction. On fait juste remplacer tant qu'on est en un point qui est dans le domaine. Maintenant, on va faire un exemple avec une fonction logarithmique qui est un petit peu plus compliquée. Voir comment on procède pour calculer la limite. Alors, supposons que l'on veut calculer la limite suivante. La limite quand x tend vers plus l'infini de log en base 5 de la chose suivante. 50x2 moins 1 sur 2x2 moins x. Alors, en fait, là, je calcule une limite à l'infini. Alors, si, en fait, on procède en se disant, si je n'avais pas le log en base 5, si j'avais simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de l'argument du log, donc de ce qui est à l'intérieur du logarithme, qu'est-ce que je ferais? Donc, si j'avais cette limite-là à calculer, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, on factoriserait la plus grande puissance en haut, en bas, on simplifierait et on évaluerait la limite. Alors, on fait la même chose, mais cette fois-ci en conservant le log. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de log en base 5. Et là, on factorise la plus grande puissance au numérateur. Donc, x2, il me reste 50 moins 1 sur x2. La plus grande puissance au dénominateur, x2, il me reste 2 moins 1 sur x. On simplifie. Donc, les 2x2 s'en vont. Maintenant, 1 sur x2, quand x tend vers plus l'infini, ça, ça tend vers 0. 1 sur x tend vers 0. Et maintenant, on peut calculer, qu'est-ce qu'il nous reste? Le log en base 5 de 50 demi. Ou encore, je m'en viens ici, le log en base 5 de 25. Et là, on se pose la question, quel exposant je dois mettre à 5 pour obtenir 25? Alors, la réponse, c'est 2. Log en base 5 de 25 donne 2. Et donc, la limite à plus l'infini, qu'on essaie de calculer, vaut 2. Donc, cette limite-là donne 2. Et là, dans ce cas-ci, on a une limite à l'infini. La réponse me donne 2. On pourrait conclure ici que cette fonction-là a une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Donc, quand on a une limite et que notre fonction logarithmique, ce n'est pas une fonction de base, en fait, on regarde c'est quoi l'argument de notre fonction logarithmique, puis on travaille avec la limite, comme s'il n'y avait pas de log. Et puis, dans le fond, on se pose la question, qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas de log? Ah, ici, dans ce cas-ci, c'est une limite à l'infini. On factorise plus grande puissance au numérateur, au dénominateur et on simplifie. Et on procède de la même façon, même si c'est un log. On pourrait prendre un autre exemple. Supposons que j'avais une limite en un point. La limite quand x est envers, disons, 1 de la fonction ln de x carré moins 1 sur x2 plus 2x moins 3. Alors, si on remplace, alors si on n'avait pas le ln, on remplacerait. Et on obtient 1 au carré moins 1, 0. Et en bas, 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3, donc 1 plus 2 moins 3, 0. Alors, on a une forme 0 sur 0. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand on a une forme 0 sur 0? On factorise et on simplifie. Donc, la limite quand x tend vers 1 de ln. Alors, au numérateur, x carré moins 1, ça se factorise comme étant x moins 1 fois x plus 1. Au dénominateur, on a quoi? On va avoir un x moins 1 dans la factorisation, étant donné que quand je remplace par 1, ça donne 0. Donc, je sais que x moins 1 est un facteur. Et on complète pour obtenir x carré plus 2x moins 3. Donc, x plus 3. Voilà. On simplifie. Le x moins 1 et le x moins 1. On remplace et on obtient quoi? ln de 1 plus 1 sur 1 plus 3. Et on obtient ln de 2 quarts ou encore ln de 1 demi. Bon, là, on pourrait le calculer avec une calculatrice, mais ce n'est pas très très important. Ici, dans le fond, ln de 1 demi, on a fini de calculer notre limite. On peut laisser notre réponse comme ceci. Alors, cette limite-là en un point vaut ln de 1 demi. Donc, si on avait eu une forme a sur 0, on procède comme on a dans une forme a sur 0 en conservant le ln en avant. Alors, on factorise le dénominateur. On regarde à gauche et à droite de 1. et on évalue les limites en tenant compte du fait qu'on a un ln. Mais pour l'intérieur, pour l'argument, on le manipule comme on aurait manipulé ce qui est ici dans l'argument. Donc, l'argument, l'intérieur du ln, ici, c'est quoi? C'est une fonction qui est une fonction rationnelle. Un polynôme divisé par un polynôme. Alors, on prend ce qu'on connaît déjà sur les polynômes, sur les fonctions rationnelles, pour travailler et évaluer les limites avec nos logarithmes. Sous-titrage ST' 501